Et on essaye de recaler le vaseur qu'elle peut faire. Est-ce que c'est plus ou moins bon ? Un peu. Tout tombe, tout déjingle. Hop. Ah ! Il peut bouger, pas bouger, pas bouger. Comme ça. Comme ça. Ah ! Comme ça. Comme ça. On est repartis pour les challenges créatifs. Toujours. Après plus d'un mois d'absence, j'ai été occupée avec le job étudiant les week-ends. Donc maintenant j'ai de nouveau un peu de temps libre pour pouvoir faire ça. Donc il y a un mois, on avait pioché. On avait pioché. On avait pioché. Le mouvement artistique, le rococo. L'artiste, Mazbu. Et alors avec la technique, décisant. Donc, on va commencer d'abord par le rococo. J'ai dit que de l'éminaire, c'est un mouvement en France. Moi je compare à celui-là de Marie-Antoinette. C'est souvent Marie-Antoinette qui l'a édité à ce moment-là. En même temps, je suis un peu malade. Yes. Bon. Reconqueur. Toujours la même brique. On ne change pas une petite gagne. Remontez-vous. Je ne suis pas loin. Ro. Ro. Rococo. Génial. Deux cent parmires. Deux cent parmires. Le rococo. Donc, mouvement qui date de 1720 et qui s'arrête plus ou moins en 1780. Oh, ça m'a bien beaucoup. Donc, rococo. Donc, il y a eu des tableaux, il y a eu des sculptures. Je sais qu'il y a beaucoup eu au niveau ornemental, en fait, des meubles. En règle générale. Donc, il faudra tomber la page. Alors, au niveau du rococo, le mouvement, en fait, est assez caractéristique, en fait, au niveau de la luxure. Par exemple, ici. De la luxure, un retour, en fait, au niveau de la nature. Donc, nature, pas typique française de l'époque, mais plus type anglais. Donc, plus nature, sauvage. On a quand même, en fait, un côté un peu frivole. Avec, donc, un peu coquin aussi. On s'en entend. C'est quand même Marie-Antoinette qui voulait porter un bon début. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, beaucoup de fleurs, beaucoup de volutes, de légèreté. Et, en fait, surtout au niveau des tableaux, on a un espèce de flou, comme ça, qui est assez présent. Voilà, comme ça, ici, un autre exemple. Prénature. Prénature, à d'ailleurs. En règle générale. Beaucoup de femmes, parfois, moitié nues, etc. Caché. À ce niveau-là, donc, c'est... Voilà, à ce niveau-là, c'est... On parle beaucoup d'amour, de romantisme aussi. Voilà, c'est... On va dire un peu les bohèmes de l'époque, quoi. Si on compare à ça. Voilà, pour le rococo. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, le rococo est tellement riche et varié, mais... Il faut... Je sais qu'il y a un documentaire que je pense que je mettrais en... En bio, qui explique, en fait, Tout son château de Versailles, à un moment donné, le rococo est apparaît. Et je sais qu'il y a eu des volutes, Par exemple, en or, très florales, très fruitées, très nature. Même sur des meubles, des bijoux, des vêtements, etc. C'était un assez amendement un peu révolutionnaire de Marie-Antoinette, Bah, assez volable, Parce qu'en fait, il appartient, en fait, à la culture autrichienne, je pense. À ce moment-là. Oh, mazbe. On va rechercher avec vous. Mazbu. Mazbu, mazbe, mazbe, mazbe. Mazbu. Mazbu, mazbe. Mazbu. Mazbu, mazbe, 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 mazbe. Voilà à quoi ressemble l'artiste. Voilà. Et alors, au niveau de ses bien dessinés, en fait, ils ont beaucoup ce personnage, enfin, ces personnages-là, donc je pense que ça doit être dans une BD, des capes et des crocs, ça s'appelle. Et en fait, c'est de l'anthropomorphisme, donc c'est quand on met au niveau des animaux, des habits, des êtres humains, en fait, à caractéristique humaine. Et ça me fait penser un peu aux trois mousquetaires, en fait, un peu l'histoire, oui, ouais. Voilà. Très BD, très caricatural, assez doux, en fait. Aussi un peu enfantin, on dirait. Voilà, des capes et des crocs, voilà. Ça, c'est la BD, en fait, en général, que lui a fait. Voilà. Comme ça, vous avez une couverture de BD. Voilà, voilà. Ça a l'air assez fête. Donc, voilà. Donc, voilà, une bande dessinée classique, dans l'illustration, en fait, à ce niveau-là. Ah, ici, on a un dessin, par exemple, en plus craft noir et blanc. Voilà, on voit, donc, un peu le truc, quoi. Ça me donne des idées. Donc, ce que je pense que je vais faire... Ah oui, la technique. La technique, ce sont les ciseaux. Alors, la technique des ciseaux, vraiment, en fait, on peut l'interpréter de différentes manières. On peut faire que du, par exemple, du découpage, en fait, avec des ciseaux et puis du collage, en fait. Mais comme j'en ai déjà fait, je trouve pas ça intéressant. Et ça fait un petit temps que j'aimerais essayer, en fait, de peindre ou de dessiner, en fait, avec des ciseaux. Donc, les ciseaux trempés dans de l'encre de chine et puis essayer de peindre, en fait, avec. Je sais que, j'ai déjà vu il y a quelques années, un artiste de graphe qui, lui, en fait, dessinait avec des sabres, en fait. Et les sabres, en fait, c'est son outil de travail. Donc, il a différentes longueurs pour faire différents aspects. Je n'ai plus le nom de l'artiste, mais je sais que si je le cherche, je le trouverai. Donc, j'ai essayé de peindre, en fait, et de dessiner, en fait, avec des ciseaux, avec de l'encre de chine, ça peut être assez fouette. Mon idée. Mon idée est pas... Enfin, idée un peu classique, mais pourquoi pas. En fait, Masboo, il a un personnage principal qui est ce renard mousquetaire. Et ce que je pense, c'est que je vais utiliser un peu la caractéristique de ce renard mousquetaire. Et je vais tout simplement, en fait, lui mettre une robe du style rococo. Avec, peut-être à l'arrière, un motif, si j'y arrive, du rococo, donc très floral, très fleuri. On va essayer de faire ça. Avec des ciseaux et de l'encre de chine. Au niveau du format, je sais pas encore très très bien, mais je sais que j'ai plus beaucoup de petits formats. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai tous mes petits formats, mais ça, c'est pour mon travail personnel de ma boutique. Et donc, tout là-haut, là, j'ai les grands formats. Et donc, partez un peu sur un peu grand format, parce que je pense qu'avec des ciseaux, faire de petits formats, c'est peut-être un peu compliqué. Voilà. Je pense que j'ai essayé de faire ça. Ça peut être sympa, je trouve. Après, est-ce que je vais encore dire ? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il faudrait que je me fasse un plan de tout ce que je dois dire, parce que... Oh, j'y rive plus ! Il vous faut que vous sachiez que le challenge que j'ai voulu faire, en fait, ici, à la base, justement, avec ce truc qui booste, en fait, la créativité, mais maintenant, en fait, ça m'a complètement fait de l'effet, puisque j'ai retrouvé totalement ma prise de... Enfin, ma créativité est de nouveau en marche, grâce, déjà, de 1 à l'école. Plus tous les travaux scolaires que je fais sur le côté. Je ne dis pas que c'est la dernière vidéo que je fais au niveau de la créativité, mais je pense que ça va diminuer, dans le sens où je n'ai plus envie de me forcer, en fait, de faire une vidéo par semaine. Je pense que c'est chouette que je fasse ça quand j'en ai envie, quand je me dis, OK, là, j'ai envie de dessiner, j'ai 4 heures devant moi, je te pioche un thème, go, quoi ! Je pense que j'ai pu se fonctionner comme ça, donc ça va plus être des vidéos qui vont sortir un peu pic-ploc. Donc, voilà. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et j'avoue que je pensais qu'il y aurait eu plus d'engouement, derrière toutes les vidéos que je fais. sur les réseaux sociaux, et en fait, ça ne marche pas comme je l'espérais. Je pensais qu'il y aurait eu des personnes qui auraient repris, en fait, mes challenges, etc., et en fait, absolument pas. Donc, j'ai toujours la même personne qui écoute, qui regarde mes vidéos, et qui complimente au niveau des dessins. Mais je pense que j'ai pu se le garder pour moi, continuer à faire ses vidéos, mais avec un décalage, quoi. Donc, je ne vais plus faire une fois par semaine, mais peut-être une fois par mois, dès que j'ai le temps, à ce niveau-là. Je sais que, par exemple, ici, je suis en stage de dessin, jusqu'au moins le 20 décembre, où je vais être occupée sur ça. Après, j'aurai les vacances de Noël, donc j'aurai plus de temps, par exemple, de faire ça, puisque je ne fête pas Noël. Et donc, pour pouvoir, en fait, continuer à faire ce challenge, à ce niveau-là. Et voilà ! Donc, maintenant, je vais préparer mes feuilles. Je vais d'abord aussi, je vais aussi m'entraîner à refaire une tête de renard, en fait. Parce que c'est la personnage principale de Masboo. Masboo, je ne sais pas très bien comment on prononce. parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas dessiné des animaux avec des poils, étonnamment. Plus des crânes. M'entraîner à faire ça. Et puis après, je pourrais passer au final. Et vous filmez tout ça. N'hésitez pas aussi à me donner parfois des commentaires, soit sur YouTube, soit sur Instagram, en fait, des challenges que je fais. Parce que j'ai l'impression que ça passe en fil d'actualité et que tout le monde oublie un peu ce challenge. Et donc, parfois, c'est très bien que de temps en temps, on passe un petit message à mon avis, c'est bien, ou un commentaire. On peut dire, ah, moi, j'aurais plus vu faire comme ci, comme ça, quand j'ai vu ta vidéo. Donc, pourquoi pas ? Ça ne me dérange absolument pas. Parce que je ne suis pas artiste qualifiée de renommée mondiale. Je suis juste Goatika, Michel, dans son atelier. et qui apprend tous les jours comme tout étudiant possible et imaginable. Je ne dis pas que j'arriverai à vivre de mon art. Je n'y arriverai jamais à vivre de mon art. Ce n'est pas possible. Mais ce serait bien que justement, j'ai juste un petit commentaire, un retour, seulement pour pouvoir m'améliorer. C'est humain ? Non ? Je n'en sais rien, en fait. Donc, c'est pour ça que ce serait chouette que j'ai juste ça. Allez, à suite, la vidéo. Bon, on se retrouve après deux jours où j'ai fait des recherches en fait sur les... les... les robes en fait de... Je vous manque en coco. Je me suis entraînée à faire des têtes de renard avec... En fait, au niveau de référence, j'existe. Voilà. Bon, j'ai imprimé des références. Ici, maintenant, je vais essayer de faire sur mon papier brouillon avant d'utiliser le bon papier. Je vais essayer de voir si je sais dessiner ou quoi avec des ciseaux trempés dans de l'encre de chine. Et puis, si ça ne fonctionne pas, il faut que je trouve une autre solution que j'ai trouvée. si ça ne peut pas, j'en ai une autre. On verre. Bon. Encre de chine, ben... Au niveau des encres de chine, j'ai encore un bac plus gros. Mais ici, en fait, quand j'ai acheté mes plumes chez Action, il y avait un petit peu d'encre de chine donc toutes mes têtes en fait, je le fais avec cette encre de chine-là. Voilà. Et en fait, le pot, je pense que je vais le garder pour justement pouvoir faire mes tests. Et au niveau de la paire de ciseaux, j'ai pris celle-ci parce qu'en fait, c'est une paire qui commence doucement à vieillir et que justement, ben... En fait, elle commera de moins bien tailler et couper le papier, en fait. Voilà. Et alors, mon papier brouillon, un mini-en-or bloc à 3. C'est du 80 grammes. C'est le papier classique, mais c'est mon papier brouillon, quoi. Donc, voilà. On va essayer, on va tester. En fait, je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Donc... Ah ! Il faut déjà de l'entrée partout. Je ne sais pas très bien. Bon, on va déjà essayer de faire comme ça. Je fais ça. ça me fait des traits assez fins. Après, je n'ai pas de retour caméra. Si, en fait, vous voyez, c'est fou. Ouais, il est plus loin. Ça, c'est... Oups ! Elle est tombée moins. Ça me fait des traits assez fins. Fin. Fin. Donc là, ici, je peux voir s'il y a une différence si je fais ça. Ok. ou si, je fais ça. Ok. c'est plus fin. Là, c'est plus gros. Mais ça, c'est faisant de faire quelque chose. Ok. Ça, c'était ciseau fermier. Ciseau ouvert. Ok. C'est vrai que comme c'est du métal, ça n'apporte pas à l'ombre. Ok. c'est un peu sympa, c'est un peu sympa. Je pense que si je fais ça, il y en a encore un autre effet. Ah non. Là, c'est pas fort, je la suisse, pareil. Je peux la... même pas. Non. De la table. Pour faire un effet. Ok. est-ce que si je ne le délai pas, ça va être, c'est plus assez chouette. Je pense que si je fais, voilà, des taches, c'est que ça va. En fait, je pourrais le comparer à une espèce de plume. Pour faire du poil à folle, par exemple, du renard, ça va. Mais par contre, bon, après, je ne sais pas, le meilleur papier qui soit, c'est en fait, c'est un espèce. Je pense aussi que ça met beaucoup d'encre, en fait. Ça peut être sympa, mais je pense que je vais le démonter pour avoir plus facile. Il faut vraiment faire que ce soit un outil, en fait. est-ce que j'ai un truc? Là-bas, j'ai un hasard. Toujours malade, c'est la vie. Là, j'ai un poisson. Le papier, ils vont tout les vices ici. On va faire la même de votre foquette. Il y a un petit coup. on va prendre une paire de cidaux. Et je vais essayer de les... de les mettre dans le bar. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Alright. J'ag Nejเห zumalettez. justement l'encre reste sur le pinceau. Ici comme c'est du méta ça reste pas, c'est beaucoup d'encre gaspillée en fait à ce niveau là mais sincèrement la technique est assez chouette. En note générale je me mettrais un 7 sur 10 puisque le rego est représenté, Masbo est représenté mais c'est vrai que je trouve que c'est pas assez précis, je trouve ça fait encore assez brouillon et c'est vrai que par rapport à une technique classique, il manque en fait de finesse et de souplesse en fait c'est assez raide et assez rigide que par rapport à un travail à la plume. A ce niveau là donc voilà. Mais sinon ça va, je trouve que la technique est assez sympa. Voilà en fait j'ai pas grand chose à dire puisque en fait comme je l'ai dit c'est le dernier style de vidéo que je devais faire. Donc voilà il n'y a pas de mots à piocher ou quoi. Je pense que si je vais à refaire parce que j'aime bien mélanger le rococo et Masbo en fait. D'accord il y a mon baffle qui s'est mis en un coup. Et Masbo. J'irai juste une fois le faire au crayon de couleur, c'est un peu sympa. Au crayon gris ou tout simplement à la plume en fait comme des illustrateurs classiques. Et donc voilà. Je ne sais pas si ça va être temps la prochaine vidéo. Donc pour ça je ne pioche pas de mots. Ça va être pioché en fait de gens d'avoir envie. Et pour ça voilà bonne heure à tous. Et on se retrouvera une prochaine avec encore plein de projets, plein de créativité et surtout n'oubliez pas de développer cette créativité puisque c'est la créativité qui vous fait avancer vous dans votre conscience. Et vous partout dans le monde c'est ça qui est bien. Parce que plus on est créatif, plus on a l'imagination, plus on fait bouger les choses, plus on a l'idée. Voilà. Mot de la fin. Bisous tout le monde.